Bonjour à tous, bienvenue dans un lieu unique en son genre, la Maison de Blandine, qui permet à des personnes âgées de mieux vieillir sans s'isoler. Alors comment est-ce que c'est rendu possible ? Grâce à des repas partagés, grâce à des moments co-construits avec les habitants, mais aussi parce que des jeunes vivent au sein de cette même maison. Suivez-moi, je vous fais découvrir ce lieu. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, ce qui vous plaît à la Maison de Blandine ? Je vous dis déjà, le personnel qui s'occupe de nous est formidable. Si on a envie de parler à quelqu'un, on défend, il y a toujours quelqu'un. Ici, là, il est bien. Ça, c'est le jardinier. Gabriel. Moi, soit disant chargée du jardinage, mais comme j'ai 92 ans, le jardinage, c'est un peu dur pour moi. Mais enfin, je tâche de faire travailler les autres quand je peux. Gabriel nous a dit que, bon, arroser, c'était pas tous les jours facile. Donc on va lui prêter main forte et on va aller arroser quelques tomates. J'aime bien la liberté, moi. Vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. Évidemment, pas des bêtises, pas trop de bêtises. Mais on peut faire ce qu'on veut. Eh bien, on vous laisse maintenant, alors. Vous allez préparer le déjeuner ? Eh oui, oui, là. Bon, et je vous remercie. Oh, là, là, c'est splendide. Et vous aimez bien ces moments de repas partagés ? Ah oui, oui, moi, je les aime bien. C'est agréable de faire tout ensemble. En fait, ma réflexion, c'était de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on construit des structures d'accueil, toujours de plus en plus grosses ? Et pourquoi on ne ferait pas des petits lieux de vie ? Mixer un peu les générations aussi, pour que les personnes âgées continuent à avoir un sentiment d'utilité. On n'est pas là pour les protéger, on est là pour aider, mais en relation de bon voisinage. On apprend les uns des autres, on apprend à se connaître, à voir aussi les différences entre les générations, à se comprendre. C'est une expérience de vie intéressante et utile. Ici, on a René, qui d'autres habitent à la maison de Blandine, Michel, Colette. Écoutez, je vous propose qu'on parte à la rencontre. Suivez-moi. Donc là, derrière, vous avez la cuisine. Ici, c'est ce que j'appelle, moi, le salon. Ça y ressemble. Là, ça ressemble à ma chambre. Et si on allait faire un tour sur la terrasse ? Vous voulez faire un tour ? Oui, vous nous montrez ? Eh bien, la vue est agréable. Ah bah oui. Les personnes qui habitent en face, je les connais, coucou, bonjour, quand on se voit. C'est pas gênant du tout. Je fais pas du strip-tease là sur ma terrasse. J'imagine. Ça pourrait un peu déranger les voisins. Je suis très content parce qu'on a remis de l'eau aux poissons rouges. L'eau avait beaucoup baissé du fait de la température. Ça se sent mieux ? Ah bah c'est sûr, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada